Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soircoulomike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau PC parce que j'ai acheté un nouveau PC qui coûte très très cher, toutes mes économies y sont passées, donc voilà. Alors je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé parce que j'ai eu des mauvaises surprises. Mais bon, pour la petite histoire, j'ai acheté un PC à 2400€, donc il y a un PC avec un écran Alienware, donc de toute façon je vais vous montrer tout ce que j'ai. Je vais vous montrer les composants du PC et j'essayerai de vous mettre en description et en commentaire épinglé tous les composants avec les liens de tous les composants pour que vous puissiez le racheter, enfin racheter tous les composants que j'ai et tout sera en description. Je vais essayer de vous mettre un lien directement pour ceux qui sont intéressés. Donc tout sera écrit en description, tout ce que j'ai. Alors il faut savoir que le PC de base, je voulais l'acheter sur ldlc.com.be parce que je suis belge et ça m'aurait coûté 2800€ et là en fait c'est Drop Dead Boy qui m'aurait fait la compo du PC et en fait j'ai changé d'avis parce que Drop Dead Boy vendait son PC justement. Il m'a dit en fait je vends mon PC, si tu veux tu peux prendre le mien. Donc j'ai un PC un peu moins d'actualité, donc le PC date d'il y a 2-3 ans mais je l'ai eu à un meilleur prix. Le PC à l'heure actuelle comme il est, s'il serait tout nouveau, si on racheterait tous les composants je pense qu'il vaudrait plus ou moins 3200€. Là je l'ai eu à 2002, plus 200€ pour un écran, un micro, un fil micro et tout. Donc franchement je pense que j'ai fait une bonne affaire et parce que aussi Drop Dead Boy, mon poteau, merci à toi grosse dédicace, je t'aime frérot. Donc grâce à lui j'ai pu faire des économies, donc merci encore Drop Dead Boy d'être toujours là pour moi, franchement t'es le boss. Alors il faut savoir que Drop Dead Boy c'est une personne très médiculeuse. Donc quand il a voulu m'envoyer le colis par la poste, parce qu'on n'avait pas pensé, on aurait dû faire moitié-moitié le chemin, moitié chez lui, moitié chez moi, et en fait se rejoindre à un point et se passer le PC, se vanter les trucs comme ça directement. Mais là on a fait par la poste, je vous conseille fortement de ne jamais faire ça parce qu'en fait le problème c'est que la poste ne prenne pas soin du colis. Donc il y a la douane, la douane il vérifie à l'intérieur, la poste française, la poste belge, c'est le bordel les mecs, vous allez voir les colis, je les ai reçus dans des piteux états. Donc voilà, c'est parti, let's go, je vous montre ça. Donc déjà le colis numéro 1 que j'ai reçu, après je les ai reçus en très peu de temps, donc ça c'était cool. Mais le colis numéro 1 que j'ai reçu, c'est ce colis. Donc là vous pouvez voir que le colis, il est bien affaissé, regardez sur les côtés, il est bien un peu défoncé de partout. Donc attendez j'ai du mal, je vais changer la caméra de côté. Voilà, ce sera plus simple pour filmer. Donc regardez, le colis tout ici, attendez on va commencer à voir le début tout ici. Regardez ici, ils ont déchiré le colis pour sûrement voir ce qu'il y avait à l'intérieur, donc je soupçonne que c'est la douane qui a fait ça. Donc ils ont ouvert, après ils ont recollé avec du scotch, donc je ne sais pas pourquoi, mais ils pourraient ouvrir correctement un colis, correctement au-dessus. Imagine il y a une bombe, ils charcutent le colis, le mec il se fait exploser, après ça passe sûrement dans un détecteur, donc voilà, mais regardez le colis, il est déchiqueté tout là, tout là, et tout là. Donc c'est assez compliqué, attendez je vais faire un truc, voilà, j'ai changé le téléphone d'orientation parce que ça me dérange. Alors ici, la Belgique je pense, la douane belge, pareil, là-bas c'était la douane française, là la douane belge pareil, ils ont ouvert le colis comme ça, le colis comme ça, ils ont ouvert comme ça, et frère, après ils ont scotché, ils ont scotché. Donc ça c'est le logo belge de la Poste, et ça c'est le logo français. Donc regardez aussi, le colis il est affaissé. Là je vais vous mettre une image de ce colis là, en temps normal, comme Drop Dead Ball il l'a envoyé. Franchement, le colis, il est parfait, il est carré. Là le colis, il n'est plus trop rectangle quoi, tu vois. Donc franchement, quand j'ai vu ça, la Poste elle vient, elle me met à la porte et tout, elle me dit, ouais désolé le colis il a pris cher. Je fais, ouais mais attendez, j'attends un PC moi et tout, c'est quoi ce délire ? En plus la Poste elle ne me fait pas signer le document, pour ce colis là, et je dis, je dois signer ? Ah non, non, il n'y a pas besoin. En fait, ça veut dire qu'elle l'apporte chez mon voisin, mon voisin il dit ok, c'est à moi et tout, et hop, il le prend, mais non, oh, oh ! Bon ça, je ne vous montre pas parce qu'il y a l'adresse. Donc là, le colis, Drop Dead Boy, il a mis blindé, blindé de, ça c'est le papier bull qui était autour de l'écran, donc j'ai déballé l'écran pour voir s'il avait un problème, et il avait un problème, donc je vais vous expliquer après pourquoi. Donc là, il y a la carte mère, que j'ai déballée aussi à moitié, pour voir s'il y avait des problèmes. Donc ça, c'est la carte mère, une carte, elle n'a aucun problème, la carte mère est parfaite, une carte mère incroyable, et Messi, tous les composants, je vous les dirai à la fin de la vidéo, regardez-moi ça, c'est juste incroyable, RGB, et les RGB ici, 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 ici. Voilà, ça va être une tuerie. Donc là, nous avons une petite lampe, nous avons un micro, un micro avec son pop, et là, nous avons le bras de micro. Donc regardez comme c'est très très bien emballé, franchement, Drop Dead Boy a emballé ça correctement. Alors l'écran était vraiment bien emballé aussi, donc première chose que je fais, c'est que je regarde s'il n'a pas de fissure, aucune fissure, je me dis ok, c'est bon signe. Je me dis vas-y, je vais aller l'allumer, donc je la branche à l'alimentation, je vois qu'il s'allume, il n'y a pas de problème, je me dis attends, je veux quand même une image de jeu pour voir s'il n'y a pas de problème en centimètres carrés, s'il n'y a pas de problème de couleur ou des coups, tu vois, dans l'écran principal. Donc je me dis ok, je vais brancher l'HDMI. Donc là, je veux brancher l'HDMI, ici. Donc je branche mon HDMI, je remets l'écran droit, et là, l'HDMI tombe. Et en fait, vous voyez les trous des HDMI, et bien en fait, ils étaient bancals. Donc, l'HDMI n'était pas en face du trou. Donc je ne pouvais pas rentrer mon HDMI. Donc quand je le rentrais, en fait, je le rentrais dans le vide. Parce qu'il n'y avait pas les trucs. Donc en fait, la carte mère, elle était en biais, quoi. Elle était en biais. Et j'ai dû carrément démonter l'écran. Ensuite, j'ai enlevé la face arrière. Je ne pouvais pas accéder au HDMI. Donc vous voyez le métal là ? Eh bien, j'ai pris une pince, j'ai plié le métal, j'ai accédé à l'HDMI pour la redresser. Et en fait, il y avait des encoches. Et la carte mère de l'écran n'était plus dans les encoches. Donc vous imaginez la puissance du coup qu'a dû avoir le colis pour que ce soit la carte mère qui casse, en fait. Enfin, elle ne casse pas, mais elle se déplace, quoi. Elle se débloque carrément de ces encoches. Alors là, je pense que le colis, ils l'ont jeté, mon pote. Et c'est incroyable, c'est parce que Dropdive Boy l'a super bien emballé avec son papier bulle que l'écran n'est pas fissuré. Parce que franchement, l'écran, il n'a rien. C'est carrément la carte mère qui s'est déplacée. C'est un truc de fou. Je n'aurais jamais pensé ça. Donc un écran Alienware, vous pouvez le voir avec le petit logo. Parfait, parfait. Là, je vais vous montrer le gros carton. Donc le gros carton, je vous mets une image aussi du gros carton. Vous voyez bien que le gros carton, il était correct. Et là, vous pouvez voir qu'il est déchiré ici. Voilà, ils l'ont déchiré. Genre, ils l'ont déchiré ici pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Je pense qu'ils ont quand même pris un petit peu plus de soin. Là aussi, ils l'ont déchiré. Ils ont pris un petit peu plus de soin avec ce gros colis. À mon avis, c'est parce qu'il a mis des trucs fragiles partout. Mais ouais, c'est un truc de fou. Donc là, à l'intérieur, il y avait le PC. Donc ça, c'est la tour. Là, je l'ai déballé pour voir s'il y avait quelque chose, bien entendu. Donc elle n'était pas emballée comme ça. Mais la tour était couchée. Et ce que Drop Dead Boy a fait, il a mis le pied de l'écran, il l'a mis sur la tour pour faire du poids et que ça bloque le PC dans le carton avec les trucs au-dessus. Enfin, tu vois, le carton d'au-dessus. Donc pour bien le bloquer. Alors moi, je reçois le colis, je vois qu'il est un peu défoncé. Je dis à la poste, oui, attendez, je vais quand même vérifier que il n'y a pas de problème, que le PC n'est pas cassé ni rien. Donc je leur dis, ouais, rentrez deux minutes parce que moi, je veux vérifier avec vous que rien n'est cassé. Et là, ils me disent, ok, normalement, on ne peut pas. Normalement, vous devez signer le reçu. Je fais, le reçu, vous ne m'avez même pas demandé de le signer la dernière fois, donc faites attention parce que je pourrais dire que je ne l'ai jamais reçu, donc faites attention parce que vous pouvez risquer votre poste, quoi, tu vois. Donc là, j'ouvre le colis et tout. Première chose que je regarde, c'est le pied. Alors le pied, bah, cassé. Voilà. Il est cassé. Les quatre attaches. Les quatre attaches ici. Une, deux, trois, quatre, cassé. Les attaches ici, cassé, cassé. Pourtant, il était bien emballé, mais voilà, ils n'ont pas fait attention. Moi, je vous déconseille d'envoyer des PC par la poste, ils ne font vraiment pas attention. Et il faut savoir que ce colis-là, il est garanti sur 1000 euros. Ce colis-là, avec l'écran, il est garanti sur 250 euros. L'écran vaut 500 euros, donc ça ne garantit même pas l'écran. Mais on va se faire quand même rembourser de 250 euros parce que, bah, voilà, en vrai, c'est parce que je sais chipoter un peu à l'électronique, mais en vrai, un mec qui est random, il reçoit l'écran comme ça, bah, en vrai, c'est un écran cassé parce qu'on ne peut pas accéder au HDMI, donc c'est impossible, il ne sert à rien l'écran. Donc, voilà. Alors ça, le pied, il est cassé, on va réclamer aussi un petit peu d'argent. Mais voilà, en soi, ça, c'est le pied de l'écran qui est assez stylé. Donc, je ne vous montrerai pas le résultat parce que je suis en train de faire tout mon setup. Je suis en train de refaire tout mon setup, donc je vous montrerai tout le setup quand il sera terminé. Ici, nous avons les câbles que Drop Dead Boy m'a fournis avec. Et là, vous voyez tous les bulles, il a mis des bulles, des trucs fricolites. Franchement, il a fait ça parfaitement. Donc là, je vais juste déballer le colis et je vais vous montrer le PC. Ok, donc c'est parti. Par contre, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais mettre ça là. et on va enlever le PC. Et vous allez voir, le PC est magnifique. Regardez-moi ça. C'est juste incroyable. On va enlever tous les papiers. Franchement, regardez un peu comment il a emballé ça comme un professionnel. Alors, vous l'aurez remarqué, le PC est en vitre blindé. Donc, Drop Dead Boy m'a dit même s'ils veulent casser le PC, pour le casser ça, il va falloir rouler dessus avec leur camion. Parce que pour casser ça, c'est chaud quoi. Attendez, je regarde si le plan est bon. Ah ouais, vous ne le voyez pas. Je suis con. Hop, hop, donc là, voilà. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des papiers bulles partout. Donc, je vais enlever tous les papiers bulles et je vais vous montrer tout ça après. OK ? Donc là, j'enlève, je déballe tout et je vous montre ça. C'est parti, let's go ! Alors, je viens de trouver ça sur mon fauteuil. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est un petit peu inquiétant. Sinon, en soi, le PC, il n'a vraiment rien. Donc, il a l'air nickel. Donc là, je vais dévisser ça, dévisser la vitre pour accéder à l'intérieur. Vous voyez les câbles là ? Ils étaient attachés quelque part. Bien attachés, Drop Dead Boy, il m'a dit. Il me dit, mais je n'en reviens pas. Même les câbles que j'avais bien attachés, ils ont sauté. Donc, le PC a quand même pris cher. Il a pris des coups. Il a pris des coups, mais voilà, ce n'est pas un PC de tapette et il est résistant, tout simplement. Alors, voici l'intérieur du PC. Donc, sans la vitre. La vitre, je l'ai mis là-bas. C'est une vitre teintée, un peu noire, comme ça. Avec transparent. Regardez à l'intérieur, tout est RGB. Tout ce qui peut l'être est RGB. Donc là, ici, il y a des barrettes RAM RGB. Il y a pour 32GB de RAM. C'est un truc de malade. Ici, nous avons même un Elgato. Elgato Gaming. C'est un Game Capture HD que Drop Dead Boy m'a offert avec. Voilà, il y a plein de pièces. Moi, je ne m'y connais pas forcément. Pour les connaisseurs, vous allez sûrement vous y retrouver un peu plus. Il y a 6 ventilateurs au total. Donc, voilà. 6 ventilateurs. Une alimentation de 7000 watts. Donc, l'alimentation qui est là. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est là. Ouais. Ça non plus, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a des trucs que je ne sais pas trop. Un truc émis ici. Je vais vous montrer l'arrière aussi. Alors, sur l'arrière, on a l'Elgato. Ah, ben oui, la carte mère. On ne la voit pas. Elle n'y est pas. Normal, elle est ici. Oh, oh, oh. Donc, la carte mère, il y a HDMI, 10 lepore, 2 dyslepore, un HDMI. Donc, ça fait que là, j'ai trois écrans. Je peux mettre trois écrans. Ici, je peux mettre deux écrans. J'ai l'impression que c'est un peu bougé, ça. C'est un USB, je crois. Ah oui, il a bougé. Regardez, il a bougé. Voilà, quelque chose qui a bougé. Ah ouais, ça, c'est la merde. OK. Bon, il faudrait que je fasse attention quand je branche une USB. Parce que, voilà, ils l'ont lancé et ça, ça n'a pas tenu. Il faut faire attention, je ne vous conseille pas de faire ça. Ça peut. Ouais, je verrai avec DropDash Boy ce que je peux faire avec ça. Parce qu'il n'est pas... En fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec mon écran. la carte. Mais là, ça va, c'est encore petit. Comparé à l'écran, là, il n'y avait plus les trous. C'était le vide. Donc, imaginez, la carte mère, elle a dû bien prendre pour l'écran. Donc là, il m'a mis aussi des barres d'antenne réseau gratuites. Franchement, il a géré, on ne les a mis avec. J'ai un truc réseau normal. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 ports USB, mais je crois que j'en ai devant aussi des ports USB. j'ai un port pour téléphone. Pour mettre une tablette ou un téléphone. Voilà, les USB 3.6, je crois. Je pense que devant, il n'y a pas de, non, il n'y a pas, il n'y a pas l'air d'avoir d'USB de devant. Donc, oui, j'ai que 5 ports USB. Après, sur l'écran, c'est un port, c'est un truc qui me donne 2 ports USB. Donc, ça peut être pas mal. Donc, j'aurai 2 ports USB directement sur l'écran. Ouais, donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais brancher le reste. la carte mère, je ne vais pas la brancher parce que je ne sais pas trop comment faire. Je ne sais pas trop comment faire et je préfère le faire avec Drop Dead Boy. comment ça se branche ce truc-là ? Bah, je vais quand même essayer de la brancher. Attendez. Ok, donc voilà, j'ai réussi à brancher la carte graphique. Donc, en fait, la carte graphique était facile à brancher. J'ai branché les deux câbles. J'ai dû visser deux vis ici. J'ai dû le mettre dans l'encoche ici. Donc, la même que ça. Et en fait, j'ai dû appuyer sur le petit bouton là. Ensuite, quand j'ai branché la carte, le petit bouton s'est refermé automatiquement. Donc, ça a bien pris ça a bien fait le branchement. Et en fait, je peux mettre une deuxième carte graphique si j'ai envie. C'est un truc de fou. Donc là, à l'arrière, elle est pour HDMI. J'espère que je ne les ai pas mis à l'envers. Donc, voilà, pour le PC. Donc là, je vais refermer tout. Je pense que tout est branché. Je vais refermer la vitre blindée. Et normalement, je n'aurai plus qu'à l'allumer. Donc, voici la bête. Et en fait, effectivement, il y a encore des USB au-dessus. Donc, ça me fait 7 USB au total. Là, je peux changer directement les lumières. Le casque micro, le casque USB. Ben, le casque. Allumer. Ici, j'ai une petite télécommande pour changer les couleurs aussi. Mais elles se font directement sur le PC. C'est manuel ou sur le PC directement. Donc, voici la bête. Il est juste incroyable. Donc là, vous le voyez allumer. C'est ma stock. Franchement, je le trouve déjà beau rien qu'éteint comparé à l'ancien que j'ai. Voilà, il n'y a pas photo. Mais quand il va être allumé, ça va être juste incroyable. Alors, bien entendu, vous ne le verrez pas allumé aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de bordel dans ma chambre. Il faut que je fasse le rangement et tout ça. Donc, je l'allumerai. Je vous montrerai quand mon setup sera terminé. Je vous montrerai tout mon nouveau setup. là, j'attends encore un nouveau bureau et tout. Donc, voilà. Alors, regardez, Drop Dead Boy, il est tellement minutieux qu'il laisse même les autocollants de ses bazar. Moi, j'enlève ça tout de suite. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ça, bien entendu, je vais devoir le recoller. Je vais le recoller pour qu'il tienne parce que là, il est cassé. Donc, voilà, ça donne à peu près ça l'écran. Je peux, vraiment, je peux l'incliner. Voilà, je peux l'incliner, je peux le descendre. Alors, c'est un Alienware de 240Hz, 244Hz. Donc, ça a un PC assez balèze. Je peux le pivoter, l'incliner, tout ce que je veux. C'est parfait. Alors, j'ai une autre nouvelle, une autre petite surprise qui était plutôt pas mal. Ça, c'est mon micro. Donc là, c'est mon bras de micro. Mon bras de micro Rode. Et là, je viens de remarquer un truc que le bras de micro est cassé. ici, où on met le micro, c'est cassé. Donc, je vais devoir mettre du scotch noir en préférence, juste ici. On va dire que j'ai eu beaucoup de dégâts. J'ai eu au moins trois dégâts, minimum. Mais bon, on va dire que ça passe quand même parce que, ça va, tu vois, ce n'est pas des dégâts majeurs. Le truc fonctionne à chaque fois. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Alors ça, c'est pour acheter, pour attacher le micro, le bras de micro à mon meuble. Voilà, comme ça, après, je le fixe à mon bureau. Si nous avons une petite lampe LED qui fonctionne par batterie, mais vous pouvez aussi le brancher directement. Donc là, il n'a plus de batterie. Ici, nous avons le micro Rode avec l'anti-pop que Drop Dead Boy a lavé parce que, voilà, il est très propre. Donc, il voulait tout laver. Ici, pour régler le volume, soit, en fait, il y a un mix sample directement sur le micro. Donc, c'est assez stylé. Le volume du casque, si j'ai un broche pour avoir le retour. Ici, si je veux entendre dans le casque, je veux entendre plus mon retour ou plus le PC. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et c'est pas tout, les mecs, parce que là, si, je vous ai tout montré, mais Drop Dead Boy m'a laissé une petite surprise parce qu'il faut savoir que c'est mon anniversaire très bientôt. Je vais vous montrer la surprise. Alors, les potes, la surprise, elle est incroyable. Ouais, ok. Elle est dans la boîte. Hop, juste ici, il y a un message. Derrière, on va l'ouvrir. donc, voilà, mais je peux se barrer en couille. Donc, je ne sais pas si je peux montrer sa photo, je lui demanderai. Donc, voilà, s'il ne veut pas, ce sera flouté. Mais regardez, le fameux Drop Dead Boy à New York avec sa femme. Il voulait m'envoyer une photo. Donc, il m'a envoyé cette photo et il m'a mis juste en dessous. Joyeux anniversaire. en avance. Il est trop gentil, franchement. Il est incroyable ce mec. Je le kiffe. Merci, merci, merci poto pour la photo. Je vais essayer de l'encadrer et tout. Je vais te faire une petite place dans mes trucs photos. J'ai une mèche rebelle. Elle n'a pas voulu s'attacher, ce n'est pas grave. Et là, en fait, ce qui m'a marqué aussi, c'est tous les composants. Donc, je vais vous montrer. C'est tous les composants. Donc, ici, c'est un peu arraché, mais de toute façon, dans la description, vous les retrouverez. Donc là, il y a un boîtier Corsair Crystal 570 RGB 209 euros pour l'instant. C'est les prix d'actualité qu'il a retrouvés. Alors, trois moteurs Corsair RGB. Je crois que c'est des moteurs ou je ne sais pas c'est quoi. 70 euros. Trois fois moteur Corsair RGB, je ne sais pas. Corsair Z390 Gaming Pro 236 euros. Processeur Intel Core i7 9700 KF 349. Corsair Vengeance RGB Pro 32Go de RAM 314. Car graphique MSI RTX 2080 Super Gaming X Trio 1100 euros. Rien que la carte graphique, elle vaut 1100 euros. Watercooling Corsair Hydro série H100 IV 2 125 euros. SSD M.2 Corsair Force MP510 V 480 Go 90 euros. 120 Go, un MP400 120 Go, 55 euros. Un HDD 3.5 SEGAT, 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 Baracuda 3 Tera, 95 euros. ALIM Corsair RM 750 x 80 plus Gold, 150. Carte externe, Elgato, Game Capture HD 209. Écran Alienware AW 2518H, 240 Hertz, 450 euros. Micro complet, Rode, NT, USB, TSA 1, 260 euros. Donc voilà, pour tous les composants et pour à peu près la somme. Voilà, vous calculez toute la somme. Donc vous arrivez plus ou moins à 3002, 3004. C'est juste incroyable. Incroyable ! Donc voilà, je suis assez content, je suis assez satisfait. Merci Drop Dead Boy pour ce que t'as fait. Merci, tu gères. Là, c'est à moi de gérer les bails parce que maintenant, je vais devoir aller tout monter. Je vais devoir tout faire. J'ai déjà la flemme. Donc voilà, on va aller faire dodo. Non, je rigole. Non, on va aller faire tout ça. On va aller se mettre bien. Donc normalement, vous aurez une meilleure qualité de vidéos sur mes vidéos. Vous aurez une meilleure qualité sur mes lives. Je vais pouvoir live sur les jeux PC. Donc je vais m'abonner au Game Pass sur Xbox. Comme ça, j'aurai peut-être des jeux à un euro et tout. Même Epic Games, Epic Games, ils donnent des jeux toutes les deux semaines gratuits. Parfois, il y a des bons jeux. Donc je vais pouvoir tester énormément, plein de choses. Et je vais pouvoir tout simplement liver tout ce que j'ai envie sur PC. Donc ça va être cool. Et après, Game Pass, ils vont en faire un sur PlayStation si jamais. Normalement, ils sortiraient le mois prochain. Bon, reste à voir parce qu'ils vont déjà sortir ce mois-ci. Mais ils parlent de faire un Game Pass comme sur Xbox. Tu payes l'abonnement Xbox Game Pass et tu as des jeux à un euro. Comme il y a eu Forza 5 à un euro. Un tout nouveau jeu qui vient de sortir à un euro pour un mois. Tu peux jouer pour un euro pendant un mois. Ils ont eu aussi Rainbow Six Extinction à un euro. Donc franchement, ça vaut la peine. Je loupe. En restant sur Play, je me limitais à Play et je ratais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeux qui sont sur PC et pas sur console. Donc là, je vais pouvoir avoir une bibliothèque de jeux bien remplie. Donc ça va pouvoir me faire de bons contenus et on va pouvoir profiter ensemble. Les potos, j'ai tout de vous partagé, bien entendu. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. Le setup, le bureau et tout, je vous le montrerai plus tard. Tous les liens des composants sont en description. J'essaierai de vous mettre tous les liens. Donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser. J'espère que ça vous aidera. Je pense que je vous ai tout dit. Très important, ne jamais faire un envoi d'un PC par la poste parce que les mecs, vous avez vu. Et encore, on a eu de la chance. On a eu de la chance. Je lui ai dit, ouais, voici, Drop Dead Boy, enlève la carte mère, la carte graphique du PC. Ce n'est pas un bon bail. Je pense que vaut mieux l'enlever et on a eu raison de l'enlever parce que sinon, la carte graphique à 1100 euros, elle serait partie en fumée et elle aurait été inutilisable. Donc, on aurait perdu 1100 euros direct parce que rien que le colis, en plus, le colis, enfin, on aurait mis avec le PC, on aurait retouché 1000 euros. Mais voilà, tu as vu, le micro, il a un problème. Donc, ça aussi, on va essayer de se faire rembourser. Si on peut se faire rembourser à 500 euros, ce serait quand même pas mal. Si on se fait rembourser à 500 euros, comme les matériels, je peux les utiliser. Je pense que je ferais moitié-moitié avec Drop Dead Boy si ça passe. Mais franchement, ouais, je te montre quand même une réclamation. Tous mes matériels, l'écran, PC. Non, le PC, il n'a rien. On va dire qu'il n'a rien. Pour l'instant, il n'a rien. Je vois qu'il n'a rien. Mais l'écran, rien que ça, ça vaut déjà 500 balles. L'écran, il est pété. Je suis heureux que je l'ai réparé. Plus le bras du micro, voilà, c'est... les 500, franchement, facile. Même 300, 400 euros qui nous remboursent. Franchement, ce serait cool. Mais ils ont dit que ça prendrait 40 jours. Donc, il faut envoyer les preuves, il faut faire ci, mais ça peut prendre jusqu'à 40 jours, voire même plus. Donc, voilà, il ne faut pas être pressé avec eux. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essayerai d'y répondre ou d'autres personnes essaieront d'y répondre. Et sur ce, moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe à l'heure où tu regardes la vidéo, un bon week-end, peu importe. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501